Bonjour à tous, nous sommes le 11 août 2023 et nous vous proposons le huitième opus du journal du Mercato du site peuplevert.fr. Alors peu de mouvement depuis le dernier journal du Mercato puisqu'au niveau des arrivées rien ne s'est passé, c'est le statu quo concernant les pistes précédemment évoquées. Une nouvelle piste est en revanche apparue durant le courant de la semaine, il s'agit du latéral gauche du SC Cambure qui évolue en deuxième division néerlandaise, Alex Bangura. Cette piste a été évoquée pour l'heure rien de réellement concret. Il semblerait que le joueur qui va jouer ce soir peut-être son dernier match avec son club souhaite évoluer du côté de l'Angleterre. Au rayon des départs en revanche, c'est une nouvelle qui est arrivée en fin de semaine puisque Saïdou So s'est engagé pour cinq années avec le Racing Club de Strasbourg. Le joueur souhaitait a priori se relancer en Ligue 1, c'est en tout cas les mots de l'entraîneur Laurent Battles qui explique que Saïdou, c'était l'un des seuls joueurs avec peut-être un autre qui a décidé en fin d'année d'annoncer qu'il voulait s'en aller du club. Que le projet d'aujourd'hui de rester dans une ligue inférieure ne l'intéressait pas. À partir du moment où il a eu l'opportunité de pouvoir partir et que le club est vendeur, il fallait respecter son choix. Le choix du joueur a donc été respecté. L'AS Saint-Etienne va toucher la somme de 3,5 millions d'euros dans le cadre de cette transaction. Un argent frais qui devrait servir à attirer de nouveaux joueurs et des profils qui manquent cruellement à l'AS Saint-Etienne à ce jour, à savoir un piston gauche, peut-être un piston droit et un milieu offensif. Pour l'heure, il n'est pas impossible qu'un défenseur central rejoigne également l'AS Saint-Etienne. En ce qui concerne l'actualité de la SSE, ils évolueront demain sur le terrain de Rodez pour le compte de la deuxième journée de Ligue 2. Il y a déjà urgence pour les Verts de Laurent Battles, puisqu'après leur défaite 1-0 face à Grenoble la semaine passée, il faut désormais engranger des points. L'objectif de la remontée en Ligue 1 passe évidemment par une victoire à Rodez, un adversaire largement à la portée des Verts, mais en seront-ils capables ? C'est une autre histoire. L'AS Saint-Etienne jouera demain à 15h. Tout le monde devant ses écrans ou peut-être au stade. Attention, des restrictions ont été mises en place par la préfecture du côté de Rodez. Bon match à tous et bon week-end et allez les Verts ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada